Salut tout le monde, salut Kiltilt, c'est Chichi pour une vidéo de Cash Game Live en Go Fast. C'est un format où on m'a demandé plusieurs fois de faire des vidéos dessus, je n'étais pas du tout intéressé au format. Donc là j'avais un peu de temps, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo en Go Fast pour changer. Donc on est parti, donc table 1, j'ai open As-2, ici je vais c-bet sur ce board. Donc je n'ai pas trop d'a priori pour le moment sur le format étant donné que je n'ai pas du tout testé ce format de jeu. Donc table 2, j'ai As-3 bouton, je fais face à un ISO d'un joueur cut-off, je décide de 3-bet. On va profiter du petit bouteau magique pour bouger un petit peu. Donc je pense globalement que dans les blindes je vais rarement insta-folder, enfin dès que j'ai une main qui tient la route. Je m'attends pas mal à ce que l'éviens essaie quand même de style, beaucoup de boutons, enfin le format à mon sens mérite de play, beaucoup de boutons. Là j'ai décidé de 3-bet 3-dames contre le cut-off. Bon je ne connais aucun joueur, on ne va pas vraiment avoir de tracker, donc on verra bien. Board As-8-3, ici je vais faire un petit c-bet, je ne vais jamais barrel, je m'attends quand même à ce que les range vu le format soit un peu plus strong en défense contre les 3-bet. Là il va venir un call, donc je vais check, give up ce board et je vais souvent 3-barrel sur la table 2, sur un board comme ça. Donc là comme j'ai annoncé, j'ai 3-barrel, mais on va mettre vilain dans le spot difficile avec toutes ses pocket pairs intermédiaires. Table 1, ça va folder. Berne 4, ça on va ouvrir cut-off. Alors on se fait 3-bet par le bouton, on a un call de la small blind, là on a les cotes pour aller set-miner. Donc je décide d'aller set-miner, j'aurai fold s'il n'y avait pas eu de call de la small blind. On vit la fin, ça va être très cher sur un board relativement droïs, c'est quand même un board qui touche challenge dans 3 joueurs, je ne m'attends clairement pas à ce qu'il c'est bête R là-dessus. On ne va pas s'amuser à faire quelque chose avec une paire de cas, on était parti pour 7-mine, on fold tout de suite. Je ne vais pas 3-bet aussi la hit, je pense que je vais 3-bet pas mal de boutons, baisse les cut-off si j'ai la possibilité de le faire. Ensuite, 3-bet, hyper cher, 15 blindes, voilà, avec paire de 6, il n'y a rien d'autre à faire que foldé, bien entendu. Table 1, je vais défendre ma big blind avec A6 suité. 3 bons boards. Un check sur ce board, je vais c-bet mi-po, enfin je vais bet mi-po plutôt qu'en vilain, quand il a bet ce board, il y a ma check, call. Je fais second barrel sur la flush. Bon, enfin, river, je vais mettre un troisième barrel, espérer me faire call par le roi, voire le valet de cœur. Check, raise. Quand on vient de check, raise comme ça, il a check, call le flop deux fois. Enfin, je ne m'attends pas vraiment à ce qu'il me check, raise clairement une flush river. Un flush au roi, je ne m'attends pas à ce qu'il check, call. Je ne m'attends pas à ce qu'il check, raise un 10. Je pense que vilain est quand même très 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 souvent en value. Donc je vais refold ma flush, tant pis. GG à lui s'il bluff. Comme je l'ai dit, je vais jouer pas mal en late, ces positions-là. Table 2, je ne vais pas assez bet, je vais une give up tout de suite. Il y a un check, je vais également check back la turn. Enfin, river, on fait une paire, plus de raisons de bluffer ou quoi que ce soit. On check back, on espère qu'il check une main type SI ou quelque chose dans le genre. S'il bet, ce sera vraiment bizarre. Enfin, je fais mal à voir ce qu'il pourrait bet. On aurait pu peut-être trouver un call en fonction du montant. Paire de 5, ici on va open. On trouve plutôt un bon board pour notre main. Là, tu m'en droies. 3, 4, 8, 10. La turn est un... Je vais check back la turn. J'hésite à ce que je mets un barrel de sin value dans l'idée de check back le flop. Enfin, la river, pardon. Je pense que j'ai plutôt préféré check back. Et voir un petit peu ce que fait vilain le river. Bon, quand il check, je check back. As-Roi, ici, face à un open ITG, je vais flat. Et là, je ne vais pas flotter dans 3 joueurs. J'aurais flotté. Si on avait un hands-up, il y a pas mal de turns qui étaient intéressantes à play. Là, je vais 3-bet face à un open bouton. Villain call, un bon board à AC-bet. Board King, oui. Ici, je vais mettre le deuxième barrel. Je m'attends à ce que vilain call. Pas mal de pocket pets sur ce board. Une street, mais par contre, il ne va pas aller coller deux streets. Je m'attends à regarder quasiment que les rois sur les mains qui callent la deuxième barrel. Vu que maintenant, je m'attends à quasiment à ce que vilain ait que des rois, je vais give up river. Je ne m'attends pas à faire folder beaucoup de rois vu la limite. Donc, je vais check. Il a fait tapis. On va lui laisser. Là, on a été call par un joueur très short stack avec notre S10 suité. Je vais passer c-bet. Villain, stat, check back. Je vais continuer de check, GSI. Table 2. Je vais encore une fois 3-bet. Au début, je vais 3-bet par mal. J'ai envie de tester un petit peu le format. Voir un petit peu les tendances des vilains. Là, on se fait min 3-bet. On a une main qui tend vers les notes. Donc ici, je vais flat mon As de suité. Et 2 barrels mon As-Balet. Et 3 barrels en mettant un gros barrel. As-2, je vais check back. Ici, j'ai une petite paire. Je n'ai pas envie de me faire check raise. J'ai décidé de check back ma main. Je pense que je vais check back tout le long. Quand il 1-bet si petit, j'ai décidé de call. Enfin, si il 1-check river, je vais overbet. Et là, quand il fait ce sizing-là, je vais folder. Là, on a un ISO d'un joueur. Je vais call 3-bet. Sur la table 2. Je me demande tout de suite si ce que je peux passer un 4-bet. Vu le format, il y a pas mal de chances pour que je fold, je pense. Sur un 4-bet. Je ne m'attends plus. Est-ce que j'ai des vilains à défendre ? Plutôt que 4-bet light beaucoup. La paire de 10 sur ce board-là, je vais passer c-bet. Je vais assez souvent check call au moins in-street. Quand il 1-pot, par contre, là, je vais lui laisser. J'avais prévu de check call un bet assez petit. Mais là, quand il pot ici, je vais avoir beaucoup de turns qui vont être compliqués. Donc, je décide de fold tout de suite. Je sais qu'une fois qu'il 1-pot le flop, j'assume aucun bet turn. Ça va arriver quand même relativement souvent. Donc, tant pis. C'est give up. Dame 800, on va open. As-10, là, on va rien faire vu la... Le stack de vilains. Valet 4, ce sera fold également. Dame 2 aussi. Dame 4, on va voir un petit peu parce qu'on est au bouton. Je vais open. Là, le joueur limp. Donc, on va l'iso à 5, 8 blindes, récolter la dead monnaie, ça va très souvent marcher. Pas mal de joueurs, j'ai remarqué, enfin, dans les jeux de type, enfin, dans ce type de format, qui tank un peu, qui limp pour voir un petit peu si on a cliqué sur le bouton insta-fold. Donc, c'est pour cette raison-là que je ne folderai pas mes big blindes. Là, je ne vais pas 3-bet As-9 au bouton. Je ne vais pas 3-bet As-9 au bouton. Je ne vais pas 3-bet As-9 non plus. 3-10, 100 fold. Paire de 9, je vais call mon bouton. Là, on se fait 3-bet très très cher. Je ne vais pas folder vu mon temps. Il ne faut pas défendre hors de position aussi cher. On board 6, 6, 10. On va filer un check. Je m'attends à avoir un petit peu de value quand même et me faire check-call. Une street assez souvent par As-9 sur le genre de board, donc je décide de bet tout de suite. On file un call. La turn est plutôt pas mal, parce que maintenant, je m'attends à prendre tout le temps un second barrel sur une main de type As-9. Donc, je vais bet la turn et check-back la river. Je ne vais pas 3-bet Valet-10. On va open Roi-Valet. On va 9-7 face à un 5-x, on va folder. 2-9 aussi. Les positions où je ne vais jamais folder automatiquement, ce sera clairement le bouton et les blindes. Enfin, tant qu'il y a veuille d'open avant, je ne foldrais pas à cette position-là. On sent que il y a quand même beaucoup de dead money à ces positions. Bon là, face à un joueur qui a fait un bébé, je ne vais pas... C'est-il 8-2 off. On sent qu'il y a pas mal de choses à faire à ces positions-là. On va faire quelque chose. On va faire une petite période où il faut être pas mal. Ensuite, il y a moins de pire quelque chose ici. On se fait squeeze. On se fait squeeze très très cher. Pour l'instant, on a vu d'énormes soucis de sizing, en tout cas sur la limite. On va essayer de s'adapter quand on aura les spots. Mais pour le moment, ça a pas mal de soucis à ce niveau-là. Je vais style mon bouton, même si j'ai une grosse poubelle. Je me fais 3-bet par le joueur en ce mot blind. Je vais lui laisser. On va check le joueur à limper. Je vais checker ce genre de board. Quand il en fait sizing-là, il y a beaucoup de dead money. à prendre. Il n'a quasiment rien touché sur ce type de board-là quand il a limper. Pas mal de fois. Je vais prendre le pot tout de suite. As-Dame, le vilain à check. Quand il a un check ce board, je vais check avec ma main ici. Avec As-Dame, j'ai quand même un petit peu de showdown value. Pas du tout envie de me faire check-coller. J'ai aucune idée, enfin, aucun plan pour le reste de la main. Avec ma main, attendez, je n'ai aucun carreau. Je décide de check-back. La vilain call. Je vais mettre un second barrel quand même sur ce pic. Je vais mettre un bouton magique. Utiliser le bouton magique. Ici, je vais set-mainer. Je vais 3-bet la table 1. Je vais check back On va table 2 je vais checker tout Pas vraiment de value à bet river Je ne ferai jamais fold moins bien en betant river Ni un 9, ni un last Ni rien du tout Donc je check Ensuite ça je vais open Voilà Un steal qui a plutôt marché Là je ne vais pas squeeze Là on open à 4x d'un joueur carré Il y a 40 blindes Je vais tout de suite folder mon bouton Pas 3 bet Là non plus roi 3 ce ne sera pas un 3 bet face à UTG Valet 10 on ne va pas open UTG En UTG je vais être assez tight quand même Je pense sur ce format Là As 9 au cutoff Je pourrais limite open mais j'ai 2 blindes assez short Vu le format je m'attends à ce qu'il 3 bet au linage assez souvent Ça m'embête un peu avec ma main du coup Je vais folder On va folder pas mal Tac tac Voilà Hop On est parti On utilise le bouton 9-8 on va open Sûrement On ne va pas 3 bet Je rembêterai beaucoup moins les joueurs en fin de compte qui sont assez short stack Je vais quand même moins les 3 bet merger Là j'ai un bon spot de squeeze par contre avec ma main Je vais perdre 14 blindes Ici On a un ISO mais c'est un ISO à 3x Ça ne monte pas mal de faiblesse Le joueur qui a over call c'est pareil Il a rarement une main Donc on avait quand même pas mal de On va risquer un 40 pour piquer 3 Plus 6 7 8 8 blindes ennemis Donc Putain Bon risque reward 5 et 2 Je vais open C'est vraiment limite ici Bon Je open on a un joueur qui a la J'ai vu tout à l'heure qui a l'air assez tight Au niveau de la big blind Donc je décide d'open R7 ce sera un fold R9 au bouton ici Je vais faire un Petit 3 bet Donc là ce sera un open 5 et 9 ce sera bien entendu un fold 6 et 7 on va open Là si le joueur en small blind me 3 bet Je vais le 4 bet Là 7 et 5 sur ce board Je vais c bet pour value ma middle pair Sur cette turn Je vais mettre un second barrel de value Et check back Beaucoup de river Oh là Dame C'est bête Second barrel Et enfin On check river Dame 9 au cutoff C'est un open Bien entendu Dame 9 suité Paire de 2 Je vais open J'aurais eu un joueur très short stack J'aurais peut-être foldé ma paire de 2 UTG Là le plus petit il avait Il est 60 blindes Bon C'est lui qui décide de 3 bet Je vais pas 7 miné ici Contre un joueur aussi Qu'avec si peu de stack Là je vais 3 bet mon vouton As 8 suité Ici je vais compléter En ayant une blinde à mettre Je vais Décider de compléter On a checké Les sites de bet turn pour value Donc lower call Ici quand lower call Je m'attends pas mal A voir des middle pairs Entre l'alas Et le 10 Ou des fois De temps en temps Quelques carreaux Qu'il aurait pu trouver de turn Donc je vais mettre Un petit barrel River Pour me faire call Là on est face à un joueur Qui a limp 9 8 blindes J'aurais dû Isoler J'ai pas fait gaffe Donc là avec ma top pair Je vais tout simplement coller Là vilain re-raise C'est assez bizarre Enfin river aussi Je vais faire un gay bet Pour value C'est assez bizarre Qu'il bet Du mal à voir Autre chose qu'un slow play On peut s'en savoir 2-3 dans sa range Enfin quoi qu'il a mineraise Bon il représentait pas grand chose Je pense que fold est ok Un peu de mal Bon je sais qu'il transforme jamais une main en bluff Donc il a soit un value Soit un pur R Je vais pas trop faire ça Avec un pur R Vu le format Donc J'ai décidé De folder Tant pis Là j'ai 3-B3 Roi dame au bouton Roi valet 5-8 C'est pas le meilleur mort du monde C'est bête Quand il y en a un joueur Qui a call call Je vais check back Il y a quand même pas mal de turns Avec lesquels je vais pouvoir faire quelque chose Donc ici je vais check back Notamment cet as Je vais repote Qui me laissera pas faire quelque chose Là je vais 3-bet ma paire de 10 Face aux open à 2x Je vais 3-bet pas mal ce genre de main Bon là on a middle 7 Mais sur un board qui touche quand même pas mal la range On va se faire plaisir de faire un gros c-bet Et 3 snap fold Sur un board comme ça je suis assez étonné J'ai généralement toujours un petit as Ou une petite paire Quelque chose comme ça Ce sera un open Table 2 à sa suite Je vais faire un petit c-bet Si je ne vais pas trop On va aller 6 Joueur call Je vais check back Enfin river je vais voir un petit peu Je vais aviser en fonction de Un petit peu de ce que fait vilain Je bet mi-po Le soucis c'est que c'est un board as à sa suite Quand vilain me call Il y a quand même peu de mains que je domine C'est à dire que Enfin que je domine Je value quelques mains Mais les mains que je value Des mains type paire de 6 2, 3, 4, 5, etc. C'est des mains qui ne vont pas bet river Enfin ils vont quasiment tout le temps de checker Du coup ici je décide de folder Mon 8 On a un open à 4x table 1 Donc je vais juste flatter ma moise dame Et là je vais 3-bet Moise 3 Je vais float Ah c'est souvent playback derrière Surtout quand vilain se fait un montant comme ça Là je vais tout de suite check raise Alors Première poker d'as Poker d'as Poker d'as Et as dame on va folder Bon on défense de la big blind C'est bête Je m'attends à ce qu'il y a assez peu de 9 Dans les ranges de défense finalement Des joueurs En big blind Notamment en plus Si j'ai les as Ça réduit les combos de as 9 C'est assez bizarre Voir vilain donc bet turn Ça ne représente vraiment rien du tout ici Je vais call Tout le temps Ça ne représente vraiment rien du tout J'ai bien l'invite d'induce quelque chose Ici je vais essayer d'induce quelque chose De me faire passer pour un gay bet J'ai vraiment l'impression qu'il n'a rien du tout Je ne vois pas vraiment pourquoi il donc bet turn Enfin qu'est-ce qu'il pourrait donc bet Il faut mieux le set up 5 C'est une dame Donc ici Bah j'aurai call un check raise Je ne représente vraiment rien J'ai vraiment envie d'induire quelque chose C'est assez bizarre Son lead turn sur un 2 Comme ça Dame 9-9 Je ne m'attends pas Comme j'ai dit Je ne m'attends pas vraiment à avoir de 9 Dans leur range ici Donc Globalement je pense que les ranges de défense En big blind ici seront des Seulement des pocket et des broadways On se fait call On se fait 4-2 Je vais c-bet Oh oui tu aurais plutôt une bonne main pour 3-bet au bouton ici On va voir un petit peu ce que les joueurs font Je vais profiter pour squeezer Je suis un petit peu plus cher que d'habitude J'aurais fait 12 là Je décide de faire 13 On se fait 3-bet Enfin 4-bet Ultra cher Bon là c'est assez rigolo Parce que vu le montant Je ne vais jamais être light Donc bon Je ne ferai jamais d'erreur En tout cas dans ce spot Donc bon Tant pis Ça je vais folder une petite ball blind Très rapidement Hop Profite avec ce format On peut voir pas mal de mains Donc on va essayer d'en profiter As-dam Là c'est clairement un 4-bet pour value Face au bouton Et un 2x Il a un snap call Je vais c-bet ce board là Pas mal de turns Notamment j'ai la dame de carreau Bon là je me fais raise Faut du mal à voir ce qu'il me raise Mais bon Je sais qu'ils sont capables de raise un peu tout Des 20 pères de valets en protection Etc Je ne vais pas amuser à playback A shove Et à représenter rien du tout Donc bon Je le laisse Je ne vois vraiment pas l'intérêt de raise là dessus Surtout s'il a une grosse main Mais Bon il aura perdu mon second barrel Tant mieux pour nous On se fait squeeze à tapis C'est un peu ce que je parlais des petits tapis On ne l'avait pas trop vu Mais les joueurs à 40 blindes dans ce genre de format Je m'attends pas mal à ce qu'il shove Du coup ça rend mon open presque limite ici En fin de compte J'ai pas fait gaffe au stack Voilà j'ai fait une erreur Tant mieux J'étais puni Là par contre 10 et 8 Face à des stacks de ce style là Je vais Open Là face à un limp Par contre je ne vais pas Iso Je m'attends trop à avoir des lignes pre-raise Donc je décide de ne pas le faire Enfin face à un stack aussi faible Je l'aurais fait bien entendu Face à un stack de 100 blindes Face à un stack aussi faible Je décide de ne pas le faire Donc j'ai décidé d'open Là je vais protéger mon cutoff Enfin je vais call mon bouton Je vais check ma middle perp Sur ce board Bataille de blindes Je vais bien entendu check call Et je vais enfin check call Également River Vilain c'est bête ici Avec notre top perte qui vient Bien entendu elle n'est nulle part Je vais call le deuxième barrel Et river je vais faire un tout petit bet Pour value Pair de 10 Un 8 qui était perdu Ou un 9 Finalement Voirai ça Il y a 3 As-Dame Qu'aurait décidé Qui serait curieux Qui n'arriverait pas à trouver un fold Un tout tout petit bet Je dévoile mon 7 et 2 Roi valet 8 Ici je vais décider de check back ma main Je sais qu'il y a pas mal de temps Qui sont handicapants Mais j'ai décidé de check back ma main J'ai bien entendu call un bet turn Enfin river je vais voir un petit peu Le fonction du plate Vilain 2-20 Ici c'est un bet Que je vais tout le temps coller Je décide de coller Ah Il se trouve qu'il m'avait trap Il aurait du 4 bet préflop On aurait tout envoyé Valet 8 Ici on va isoler A 5x Souvent récolté la de monnaie Comme je vous l'ai expliqué On va trouver un board avec Une gutshot Je vais c-bet ce board On trouve la teinte Parfaite Je pense que je vais préférer 2 barrels Je vais faire par contre Assez cher C'est une carte qui va Très très souvent Lui donner pair Plus strike draw C'est pas vraiment une carte Sur laquelle j'ai de la FE Donc du coup Quand je suis en value Je vais profiter pour faire Un trio bet Enfin la La river est très intéressante Je suis presque envie De shot en value Je pense que c'est ce que je vais faire Je pense que je vais overbet A tapis Me faire call Pas tout ce qui est Dame-Balais Roi-Dame Etc Il y a Peu finalement je pense De full Je pense qu'on a assez peu Donc je décide d'overbet en value Je pense que les full Très souvent Les 2 paires 7 au flop Mori raise Donc Il y a peu de full Il y a un snap full Tant pis J'aurais pu également Dessayer de check Raise all in C'était une idée Mais J'aurais pu C'est vrai Là on a paire de 2 small blinds Je vais call si le bouton call Sinon je vais folder Donc là comme je l'ai dit Je vais folder avec ma paire de 2 Base 3 ce sera un fold Valet 8 table 1 On va voir un petit peu ce qu'on fait Voilà Faites un limp Ce sera un iso Comme tout à l'heure Je vais isoler Je fais très souvent ça Parce que je vais très souvent Prendre le pot tout de suite Et je vais également Ah j'aurais dû faire plus cher J'ai pas vu que le joueur Ce moment-là m'avait levé Mais je vais très souvent Prendre sur un c-bet également Là je vais c-bet mi-pot Je vais check-aller la turn Enfin vu ma line Je vais très souvent check-aller la river Là ce sera un open La paire de 3 à droite Ce sera également un open Là comme je l'ai expliqué tout à l'heure Je vais pas isoler ce genre de stack Vu le format Donc Je me tiens à ce plan-là Voilà J'essaie de mettre un petit plan de jeu Assez peu jouer les Peux jouer les tout petits tapis finalement Qui ont très envie de tout mettre au milieu Sur ce format-là A 5 suité ce sera un 3-bet Table 1 Là roi 8 Je vais fold Lime plus tg Lime plus raise Utg plus 1 Les joueurs avaient la possibilité de fold Les deux Il y a quand même deux joueurs Qui ont décidé de ne pas fold Je m'attends quand même à ce qu'ils aient des mains Du coup j'ai pas envie de rejouer mon roi 8 en multi Ouais J'aurais sûrement 3-bet mon cutoff Mais je décide de ne pas iso ici Valet 8 ici Je vais open mon cutoff Si ça fold Si ça fold 3 et 4 bim Ce sera fold On a été call Bord 3,8,2 Réjouement drive Je décide de c-bet Ça passe Si on open a 3,5 Je ne vais pas 3-bet Valet 5 ici Allez je vais fold un bouton Alors je n'ai aucune idée Si les trackers fonctionnent Donc s'il y en a qu'en ont ou pas Là je parle du principe qu'il n'y en a pas Alors Intéressant table 2 On fait top pair Top kicker Mais on est quand même en 4 way Du coup clairement ici Je vais bet pour value Je vais faire très attention S'il y a de l'action Attends le top roi Là quand deux joueurs me call Je ne vais jamais debarrer le ce roi Je n'ai pas forcément la moins bonne main Je peux encore avoir la meilleure main Mais je ne m'attends pas vraiment à ce que Pouton transforme une main en bluff Ici Je m'attends à ce qu'il check back Assez souvent Vue le spot Enfin arriver au roi de carreau Bon là je vais fold clairement Et je vais check Moise roi Table 1 Là moise valet je vais fold Dans trois joueurs Quand le joueur vient à pot En plus sur le carreau Et la doublette du roi Il y a quand même quelques combos de roi Il y a pas mal de combos de flush également Il peut aussi y avoir la quinte Donc je fold Assez roi j'ai give up mon coup d'ail flop Donc je check back Si jamais il y a un as ou un roi river Je vais pot mais Sinon je suis parti pour give up Et fold sur anybet Voilà On fold Là comme j'ai dit Voilà vu le joueur je ne vais pas ISO Bon par contre quand il bet une blinde ici J'ai top et top kicker Je vais quand même call au moins une street Enfin arriver je vais call également Un bet d'une bébé 7 et 8 tuités J'ai un joueur à 40 bébés Derrière je ne vais pas Je ne vais pas call 6-7 Ici je vais open mon cutoff bien entendu Roi 10 ce sera également la même chose Il y a encore un joueur short en big blind Mais là il a un petit peu plus de 50 blindes Donc je décide de call Table 1 je me fais squeeze On a vu assez peu de squeeze depuis le début Et table 2 on fait nuts Donc je décide de raise tout de suite Je m'attends quand même souvent A ce que le joueur bet call ici Non Malheureusement on le perd Alors As-Valet ce sera un ISO As-A-UTG Dame 7-4 Ce n'est pas le pire board du monde à C-bet La turn est un 10 Ici je vais check call Il y a un check back Un check back je m'attends assez souvent Enfin la plupart du temps Parce qu'il est une main relativement faible Il n'y a que 5-6 qui est rentré river Donc je vais check Souvent check call en fonction du bet 6-7 sera un open 4-10 Ce sera un fold 6-7 ici Je vais Pas 3-bet Ce n'est pas suité J'aurais pu 3-bet Si c'était suité J'aurais sûrement trop fait d'ailleurs Perde de 4 On va 7-mine S'il y a des calls derrière Bon là il y a un call Mais d'un genre de 40 BB Ce n'est pas le plus intéressant Là par contre Ça devient intéressant du coup Là je me fais squeeze Par le joueur en big blind Voilà on a pas mal de spots intéressants Là je me fais squeeze Par le joueur en big blind Je vais call Je ne sais pas trop souvent Est-ce que l'autre joueur call En plus on est très deep Et sur la table 2 Je fais mon roll en la turn J'ai décidé de tomber Là il y a beaucoup de draws Tout ce qui est 5-x Asics, pick, carreau etc J'ai pas mal d'argent à faire Bon bah là on a complètement loupé le board C'est dommage Je vais folder 4-10 au bouton Je vais fold Ça sort du fold 6-4 aussi On va essayer d'aller à la pêche aux mains un peu On va pas squeeze On va squeeze Pair de 2 Je vais la fold Vu le bouton On va spot où Je fold une pocket C'est bien 9-4 pareil Je fold un petit peu Si c'est des mains Au bouton Les total poubelle comme ça Bon je vais ouvrir des mains Assez faibles Tout à l'heure Mon 9-5 off C'est quand même assez pourri Je vais pas défendre l'AS3 face à une open UTG L'AS5 va peut-être pouvoir faire quelque chose On va open et essayer de voler notre duplante 10-3 je vais folder Dame 6 également Une petite main intéressante Dame 9 au bouton Du coup on open Je vais faire du 25 avec la small blind Assez faible Assez faible Je vais 3-bet Ici un joueur qui est quand même assez deep Là Dame 9 je vais décider de changer un peu Je vais check back ma top paire au flop Pour changer un petit peu Bon du coup je vais mettre par contre 2 barrel turn river Je me fais call 4-bet Table 2 très cher 25 blind C'est vraiment très cher Du coup je vais jamais New York back raise Light Clairement 7-8 je vais défendre ma big blind ici On est un peu deep J'ai quand même une main qui joue plutôt pas mal Joueur téléphone potentiellement Joueur récréatif Donc je décide de défendre Et A5 je vais folder Je ne vais pas New York back raise Si tu veux l'appeler c'est à tapis On n'a pas de dynamique En fin de compte Vu le format Le sizing est vraiment très très cher Donc je ne vais pas le faire 7-évit je vais défendre un vide au pair Bien entendu Joueur C-bet mi-po Je vais call également Un second barrel Enfin je vais check fold river S'il vient A3 barrel Sur ce valet Là on a deux snap limp Donc je vais isoler assez cher 7 BB On décolle par tout le monde Board pas terrible A7-2 Quand on a deux joueurs Qui ont limpé comme ça Je vais give up tout de suite Et là j'ai en profité Je vais check back Je vais jouer ma position Je vais check back sur board A2 Call la turn bien entendu Et enfin mettre un petit bet De value river Je trouve que viendrait un as Là il y a eu deux snap limp Je pourrais décider de voler coup Il faudrait que j'overbet J'aime pas trop overbet ce genre de board Avec des as Comme ça quand j'ai décidé de give up J'ai l'impression de vraiment Représenter rien du tout Je sais que les joueurs Enfin C'est très possible Qu'il y en ait en plus Qu'il y en ait un as Qui le joue comme ça Donc je décide de give up Et là j'aurais du Presque fold mon bouton Valet 8 ici Vu le stack du joueur En big blind Je vais 4 bet le joueur Sur la table 2 Je soupçonne lui de m'avoir Plusieurs fois isolé Donc je décide de 4 bet Je vais 3 bet mon dame valet Table 1 Je lui ai dit que Contre les cutoff J'allais être assez agressif Je me fais 4 bet par un joueur Je fold Roi 4 au bouton Roi 4 au bouton 1 sur 1 bet Roi valet 6 Je ne fais pas squeeze Face à une DG Que décolle derrière Je me retrouve avec tout le monde Dans la main Une main moyenne Ça risque d'être compliqué Table 2 Je vais 3 bet Vu nos stacks C'est un peu plus compliqué Pour lui De 5 bet Donc j'ai été Beaucoup plus tight Donc je décide De 4 bet en bluff Evil 1 call C'est intéressant Là As 4 7 J'ai le flush draw Une paire Je vais décider de c-bet En bluff tout de suite Je vais faire un petit c-bet par contre Bien entendu Turn le 10 Ici je vais check back Clairement Et bien entendu On va faire notre petit tapis river Il se trouve que vilain On a dû faire tapis Petit pot intéressant On a vu que Bon le joueur Je ne suis pas fan Un des calls 4 bet Hoop Avec notamment Père de dame C'est une main Qui va être très compliqué On va très souvent Avoir une over Dans ce genre de spot Je suis carrément Ok De le faire Contre des joueurs agressifs Avec des paires d'as Des Paires de rois Paires de dames Je trouve que c'est un peu limite Notamment Je pense qu'en année D'ici Il n'y a clairement pas Du tout besoin De faire ça Table 2 On a As Roi On va peut-être avoir Un spot de squeeze Intéressant Du coup je vais flat Je vais essayer De ne pas 3 bet Le joueur c'est bet Mais c'est bet mi pot Donc je vais flat Je m'attends Ce qu'il barille Tout le temps Mes outs Alors on se fait Min raise On ne joue Après ça Du tout C'est bizarre On n'a rien à ajouter Du coup maintenant Je vais cold Je pense que mes overs sont tout le temps bonnes Et là par contre Je vais fold Je 3 bet ma paire de dames Dame 2 Ici je vais fold Je ne vais pas 3 bet J'ai envie d'avoir des mains qui se tiennent un peu plus quand même quand on est quand on est J'open mon 10-3 J'aurais dû folder C'est le joueur J'ai remarqué que c'est le joueur tout à l'heure que j'ai 4 bet light Je m'attendais à ça Tant pis J'aurais dû folder J'aurais dû faire plus attention Ce n'est pas parce que c'est un format rapide que quand on joue une main on n'a pas le temps de prendre notre décision On a quand même le temps dès qu'on a une main Donc voilà On va faire un petit peu plus attention quand même Là je crois j'ai des calls Valet 8-2 Ce n'est pas le meilleur board du monde mais c'est quand même au board correct assez bête As-Valet Le joueur à Lim-call Le joueur à Lim-call Je m'attendais parce qu'il n'est vraiment pas grand chose Là Valet 8-2 Sur ce set je vais décider de seconde barrel J'ai expliqué pourquoi Tout simplement parce que là j'ai l'As-Docker donc je vais pouvoir mettre un très gros barrel sur pas mal de rivers Donc c'est pour ça que je décide de faire ça Là je me fais call de 3-bet enfin face à mon ISO Joueur call tout le monde est très deep j'ai 10 BB à les mettre pour potentiellement en prendre au minimum 170 donc bon c'est un call assez évident malheureusement on trouve 2-6 retournés Le joueur tombe-bet enfin je ne vois pas du tout ce qu'il fait mais bon Justement on ne comprend pas donc on va le laisser Petite paire d'assauts boutons ce qui est plutôt pas mal Là je vais 3-bet également ma paire de Là je fais un peu plus cher contre les profils comme ça je cherche la FE donc je n'ai pas de problème à changer mes sizing à chouïa Le joueur comme ça il n'y a pas de dynamique à rien du tout Dame-Dame-8 donc j'ai isolé Le joueur lime-call Snap lime-call Il veut dire qu'il a une main très faible du coup j'ai envie de check-back Là je vais prendre 2 streets de value As-6 non on ne va pas 3-bet ça va ça des joueurs avec des mini-stacks Petite paire de rois et As-9 on ne va pas squeeze ça fait call board-dame 10-10 je décide de c-bet on fait call je vais mettre un second barrel on va se couper call par tous les valets maintenant on va les 10 etc roi 10 on nous call on décide de second barrel même des 9 également 8 et 9 qui vont nous call roi 9 même si bon j'ai quelques blockers sur quelques combos notamment mais il n'y a pas mal de value si on est face un open 2x j'hésite à 3-bet je vais 3-bet open 2x j'ai l'impression vraiment que ça montre beaucoup de faiblesse sur ce format depuis tout à l'heure donc j'hésite à 3-bet alors on fait face un donk-bet sur ce board je vais je l'attaque clairement avec mon valet de pique check la turn on lack en vilain de barrel je m'attends je m'attends à part filer la dame je ne m'attends pas à ce qu'il fasse cette line à la classe donc je pense que j'ai très souvent la mer main et river je vais mettre un petit petit stab de value pour value any peak 9 et 8 ici je vais iso même principe que tout à l'heure en fait c'est assez peu ma main que je regarde c'est surtout que je vais avoir très souvent de la fe sur mes c-bet sur beaucoup de boards encore les mecs qui lignent comme ça très faible dame 10 ici je vais placer un petit 3-bet contre le cutoff mes c-bet mi-po on a quand même un bord très difficile à manœuvrer on a quand même top pair on a quand même un petit peu de value sur quelques mains même si on sait que les turns devraient être compliqué à jouer là je vais open bouton je vais 3-bet ma paire de 10 pour value c'est souvent folle sur un 4-bet très souvent ici c'est un 3-bet je m'attends de faire énormément call je value toute cette range de call par contre je value enfin comment dire je suis très mal contre un 4-bet si je m'attends à ce qu'il call beaucoup en fin de compte je m'attends du coup à ce qu'il 4-bet light très peu du coup à ce qu'il 4-bet essentiellement en value vu le format je pense qu'avec une paire de 10 on est clairement pas bien donc j'ai pas trop de soucis en fait à 3-bet fold des mains comme paire de 10 par exemple dans ce genre de format paire de valets je pense que il faut vraiment les 3-bet il y a beaucoup plus de value à le faire par contre être capable de pas forcément s'empaler avec donc bon si vous développez une dynamique contre certains regs et c'est assez agressif bien entendu vous allez pas 3-bet fold avec ce genre de mains mais contre des joueurs voilà récréatifs des joueurs sur téléphone par exemple tablette etc qui vont être logiquement assez souvent je pense des récréatifs c'est pas forcément un read à 100% mais voilà faites attention à ça dame 10 suité UTG je vais décider d'open un peu allez amusons-nous soyons fous 7 sièges open on trouve dame flush draw board plutôt intéressant à c-bet très bon à c-bet t'es call deux fois quand on a t'es call deux fois là je vais je vais 3-bet je vais 4-bet avec ma main on est deep c'est très dur d'assumer les 4-bet pour lui dame 10 je décide de ne pas de seconde barrel face à deux joueurs oh là 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 ça qu'est-ce que c'est pas beau à droite je vois pas ce qu'il cherche il veut que je call calme un ici je vais jamais call light il va perdre tous mes light il avait le slot parfait pour slow player une nuts ici bon bon tant pis pour lui il a me 10 enfin on espère que l'autre dame est de temps en temps bonne je sais pas par exemple face à un 3-4 et un A-4 et qu'il y a check check je pense que le bouton n'a pas droit clairement si il bet par contre je suis suspicieux qu'est-ce qu'il fait là j'ai tellement envie c'est bizarre ça pourquoi il a check back oh là 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 j'ai envie de faire un call c'est bizarre c'est super bizarre autant autant l'impadoo peut avoir des nuts autant lui il peut pas avoir des nuts ou alors il a check back 2-2-5-5 roi-roi-turn mais il aurait roi-dame il aurait check back il aurait plaît comme ça je vois pas j'ai vraiment envie de call qu'est-ce qu'il reste il reste en combo de dame-dame enfin j'ai envie de call j'ai l'impression qu'il bluff j'ai envie de call je vais call allez bon c'était c'était vraiment bizarre de sa part il avait pas besoin de faire aussi cher paire de 4 je vais check back là on va bien entendu 3-bet notre as-roi on va plus faire un poil plus cher ou légèrement deep et je vais fall ma paire de 4 tac là ce sera des open valet 9 non 8-9 bien entendu ça ça fait partie de notre end du gut off on est parti as-9 je vais pas l'open je vais pas l'open non d'avoir des joueurs plutôt là je me fais 3-bet par la small blind joueur qui m'a déjà 3-bet je vais défendre mon 8-9 suité on va avoir un petit peu de spot un peu plus que de shot on a quand même un très bon bord ce qui est plutôt cool là si vilain bet je vais call si vilain check je vais bet voilà je vous annonce plus que l'avance vilain bet donc du coup je vais call là vilain seconde barrel là mon plan est assez simple je vais call et je vais shove dès qu'il check dès que vilain check river si vilain check je shove si vilain put je fold mais si il check pas mal de mains qui vont check je vais shove et là mon plan c'est de shove oh bien joué de sa part très bien joué très belle line j'aime beaucoup c'était vraiment la line parfaite contre moi bien joué on s'est fait trap bah on applaudit rien à dire là je me fais raise sur 3,3,4 bah ce genre représente rien je vais rien représenter à raise mais j'ai pas envie de float hoop là je vais 3 bet set open du bouton on se fait 3 bet là je vais 4 bet par contre très clairement juste avant il met 3 bet light donc là je décide de 4 bet il a eu la même idée que tout à l'heure vu son stack ça va être très difficile de 5 bet light ah bah s'ils veulent développer des petites dynamiques ils sont tombés sur le bon client dommage on arrive en fin de vidéo je continuerai peut-être pour faire du coup la vidéo en deux parties ce qui pourrait être intéressant si on a une deuxième partie qui se développe avec des dynamiques ah je vais 3 bet mon cutoff avec mon valet 9 8,6 tac j'ai pas de bouton je vois un code remporte valet 8,8 je vais check back ce flop enfin finalement les mains que je value j'aurais pas 3 stride des mains qui perdent 10,2,9 etc je pourrais les value turn donc je décide de check back oh attends les team dames c'est pas le même temps du monde si il est un bet je vais vu ma light je vais quand même là par contre je vais continuer à check back et je vais check back du coup tout le long sur ce rare river j'ai plus du tout de value donc je vais check back tout le long il se trouve que il avait les nuts il a pas voulu prendre de value donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais arrêter la vidéo là on a déjà pas mal de choses et je vais voir si je continue à filmer si la vidéo est intéressante je posterai sûrement une seconde partie voilà salut tout le monde ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti